Deuxième jour pour les assises de l'économie de la mer, la 11e édition s'ouvre sur un nouveau record avec 1829 inscrits. De quoi constituer un public attentif lors des conférences de ce mercredi 4 novembre. Le pétrole et ses cours très bas ouvrent la session. Il y est question de la place, de la production offshore, de maîtrise des coûts et d'innovation. Un dernier point essentiel, comme le rappelle Nicolas Hémard, de Total. Le deep offshore, c'est une industrie relativement jeune d'une certaine manière. C'est-à-dire que si on regarde des équipements qui ont été mis au fond de l'eau à la fin des années 90, aujourd'hui ils sont complètement obsolètes parce que la technologie a énormément évolué. Et donc on est finalement dans une situation où on a besoin de repenser, je pense, ce qu'on installe au fond de l'eau. Les solutions, elles sont multiples. On travaille, évidemment, plein de voies technologiques. Mettre plus de process sous l'eau, faire de limiter les lignes d'injection d'eau, mettre des systèmes d'injection d'eau sous-marin. Les coûts, la recherche et développement, il en est aussi question lors de la table ronde sur les énergies marines renouvelables. Un débat marqué par les demandes de Thierry Calenquin, de DCNS, qui réclame un lancement rapide des appels d'offres en matière d'hydrolien. De même pour l'éolien offshore, comme le précise Béatrice Buffon d'EDFEN. Il est essentiel pour la filière de baisser les prix. On avait annoncé avec le CERC l'année dernière un objectif de 100 à 120 euros du mégawatt-heure d'ici 2030, qui nous semble atteignable, pour autant que l'on poursuive le développement des projets. Donc on attend un futur appel d'offres. C'est en faisant qu'on réduit les prix. Voilà, c'est pas en faisant de la R&D en laboratoire seulement qu'on réduit les prix, il faut faire. Les conférences de la matinée se terminent et les congressistes se dirigent, bien guidés, vers les quatre ateliers proposés. Jeunes et moins jeunes suivent les débats. Les étudiants qui ont bénéficié ces deux jours de moments privilégiés avec les professionnels, tels que le Téquitois, son studio. Notamment quand ils entendent Frédéric Reste, de la plateforme de la petite pêche artisanale française, parler labellisation et valorisation de la pêche côtière. De la pêche, il en est aussi question dans la présentation de Jean Damour, ministre québécois attaché aux valeurs partagées entre sa province et la France qui pourrait déboucher sur une coopération maritime renforcée. La France et le Québec, nous avons annoncé, le premier ministre Couillard a annoncé chez nous, il y a quelques mois, la création d'un institut franco-québécois sur la recherche dans le domaine maritime. Cet institut conjoint, en quelque sorte, va constituer le fer de lance de nos interventions. Si on veut agir de façon judicieuse, constructive, positive, encore faut-il se tourner vers la recherche. Alors nous avons ce partenariat financièrement, on sera en mesure de supporter. Il y a toute l'industrie des pêches qui a besoin d'être supportée aussi au Québec. Force et faiblesse de la France en matière de politique maritime ont été au cœur de ces 11e assises, avec en filigrane les nombreux espoirs que portent les professionnels des nombreux secteurs qu'elles couvrent. À l'image de Florent Battistella, de Neptune, qui préfère parier sur nos atouts. Le prix est différenciant et peut-être la bonne nouvelle, c'est que nous arrivons sur ce paramètre-là à être très compétitifs, même en France. Innovation, compétitivité et savoir-faire, le sujet de la politique maritime est aussi vaste que majeur et sera de nouveau au centre de la 12e édition des Assises, les 8 et 9 novembre 2016, à La Rochelle. Sous-titrage Société Radio-Canada